le président macron narcissique et autoritaire peut avoir des effets profonds et souvent négatifs sur un pays et ses institutions voici quelques aspects clés de la dynamique politique et sociale sous un tel leadership caractéristique d'un président narcissique autoritaire égoïsme et manque d'empathie un président narcissique est souvent centré sur lui même avec une exagération de ses propres réalisations et une nécessité constante d'admiration il peut montrer un manque d'empathie ne se préoccupant pas vraiment des besoins ou des souffrances des autres autoritarisme l'autoritarisme implique un contrôle strict et centralisé souvent au détriment des libertés individuelles et des processus démocratiques un président autoritaire peut chercher à éliminer l'opposition restreindre la liberté de la presse et affaiblir les institutions indépendantes conséquences politique érosion de la démocratie sous un leadership autoritaire les principes démocratiques peuvent être compromis les élections peuvent être manipulées et les contre-pouvoirs comme le parlement et le pouvoir judiciaire peuvent être affaiblis les médias indépendants peuvent être intimidés ou contrôlés limitant la liberté d'expression et la capacité des citoyens à obtenir des informations fiables centralisation du pouvoir le président peut concentrer le pouvoir entre ses mains écartant les autres branches du gouvernement et les processus démocratiques établis les décisions importantes peuvent être prises sans consultation ce qui peut conduire à des politiques mal avisées ou inefficaces conséquences sociales polarisation et division un leadership autoritaire et narcissique peut exacerber les divisions au sein de la société opposant différents groupes les uns aux autres la rhétorique agressive et les politiques exclusives peuvent créer un climat de méfiance et de haine répression et peur les dissidents peuvent être réprimés et les citoyens peuvent vivre dans la peur de représailles pour avoir exprimé des opinions divergentes les libertés civiles et les droits humains peuvent être sérieusement compromis conséquence économique instabilité économique la centralisation du pouvoir et la manipulation des institutions peuvent conduire à une mauvaise gestion économique les politiques populistes ou mal informés peuvent nuire à la stabilité économique et décourager les investissements étrangers corruption et népotisme un environnement autoritaire peut favoriser la corruption et le népotisme où les ressources publiques sont détournées pour enrichir un cercle restreint de partisans loyaux les opportunités économiques peuvent être limitées pour ceux qui ne sont pas alignés avec le régime comment réagir engagement civique la participation active à la vie politique et sociale est essentielle à soutenir les organisations de la société civile voter et s'informer sont des moyens de résister à l'autoritarisme soutien international les alliances et le soutien international peuvent jouer un rôle clé pour contrecarrer les tendances autoritaires les sanctions la pression diplomatique et le soutien au mouvement pro démocratie peuvent être efficace résistance pacifique les mouvements de résistance pacifique et les manifestations peuvent exercer une pression significative sur un régime autoritaire en mobilisant l'opinion publique nationale et internationale en résumé un président narcissique et autoritaire peut sérieusement menacer les fondements démocratiques et les droits civiques d'un pays la vigilance l'engagement civique et le soutien international sont cruciaux pour contrer ces tendances et protéger les institutions démocratiques décision Sous-titrage ST' 501